Bonjour et bienvenue dans le bureau de l'atelier pour cette vidéo qui parle du chouillographe qui en est à sa version 2.04. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le chouillographe c'est une page de calcul qui fonctionne sur LibreOffice. Page de calcul qui est en libre téléchargement, que vous pouvez télécharger chez vous gratuitement et qui va vous permettre de calculer vos recettes de glacure à partir d'une formule que vous souhaitez réaliser. Ses points forts c'est qu'il n'a aucune macro dans cette page de calcul, donc aucun risque d'installer des trucs malveillants sur votre machine, pas de macro et c'est entièrement personnalisable. Vous avez une base de données avec qui vous permet d'entrer vos matières premières à vous et donc de calculer vos recettes à vous. Qu'est-ce que je veux vous dire là-dessus encore ? LibreOffice c'est aussi un logiciel qui est libre et gratuit et qui fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation. Que vous soyez sur Mac, sur Linux ou sur Windows, vous pouvez faire fonctionner le chouillographe chez vous. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tour d'horizon des fonctionnalités du chouillographe, vraiment sans détailler, de manière à être assez rapide pour que vous puissiez vous faire une idée. Et à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer en détail comment la télécharger et comment l'installer sur votre machine, de manière à ce que ça fonctionne parfaitement du premier coup, sans aucun problème. Alors, je vais commencer par vous montrer ce qui se passe à l'ouverture du chouillographe. Donc, j'ai LibreOffice sur ma machine, j'ai ouvert le chouillographe et voilà ce que je vois. Donc, le nom du chouillographe, tiré 2.04.ods. Voilà, c'est une page de calcul donc. Et on voit apparaître ici deux grands tableaux. Un premier tableau où on a le nom de la glacure et son nombre de molles, normalisé selon la formule de Séguerre. Donc, on a la somme des nombres de molles des bases qui doit valoir 1 quand on entre la formule. À droite ici, on a un ensemble de matières premières. Matières premières qui sont sélectionnées pour faire le calcul. Donc, ici, je vois que la recette va être calculée avec un felspate sodique ici, un felspate potassique, du carbonate de chaud, du thal, du carbonate de lithium, etc. Alors, chaque oxyde pris en compte par le calcul, il y a 25 oxydes pris en compte par le calcul. Chaque oxyde a en face de sa ligne une certaine quantité de matières premières. On voit que pour apporter du Li2O, dans ma base de données, j'ai du carbonate de lithium ou j'ai un felspate lithique. Voilà. Je vois que pour apporter le Li2O3, j'ai dans ma base de données différents kaolin. Donc ça, vous pourrez mettre ce que vous voulez dans ces listes et je vous montrerai un peu plus loin dans la vidéo comment faire. En dessous de ces deux tableaux, on a un tableau d'analyse des résultats qui est utile pour optimiser les recettes quand on a un peu de mal à les faire. Ça arrive assez fréquemment. Et en bas, un tableau pour présenter la recette qui a été calculée avec la formule effectivement réalisée par cette recette. Je fais une petite pause dans la vidéo pour corriger un oubli. Premièrement, vous voyez là l'affichage de la recette avec la formule qu'elle réalise. Et c'est imprimable. Alors c'est imprimable. Je vous montre l'aperçu ici en cliquant sur ce petit icône. Et donc voilà ce qui est défini comme zone d'impression. Vous pouvez bien sûr modifier la mise en page et imprimer. Donc je ferme l'aperçu. Ça c'est pour l'impression. L'autre chose que je veux dire qui est très importante, c'est que vous avez évidemment remarqué qu'il y a beaucoup d'espace blanc. Un grand espace blanc ici en dessous de la recette. Ici les ajouts en pourcent. Ici il y a aussi un grand espace blanc. Sous les formules, ici il y a l'espace blanc. Ici il y a l'espace blanc. Tous ces espaces-là en fait peuvent être utilisés pour qu'il y ait des choses qui s'écrivent. En fait ce sont des cases qui ne sont pas réellement vides. Et s'il y a par exemple plus que ces 6 matériaux-là dans la recette, et bien ceux qui sont à la suite vont s'écrire en dessous. Et il peut y en avoir jusqu'à 25. Même si c'est très peu probable, c'est encore possible. C'est la même chose pour les ajouts en pourcent. Et c'est la même chose pour la colonne des bases ici qui peut aller jusqu'à 13 oxydes. Donc il ne faut pas écraser, pas écrire dans ces cases blanches. C'est pour ça qu'ici il y a un verrou. Ce verrou permet, vous voyez je ne peux pas, quand je clique là, ça ne sélectionne pas les cases. Ça permet de les protéger. Alors il n'y a pas de mot de passe. Pour déverrouiller, il faut cliquer droit sur le nom de l'onglet et cliquer sur protéger la feuille. Comme ça les cases seront sélectionnables. Mais c'est à vos risques et périls parce qu'une fausse manœuvre s'est très vite arrivé. C'est pour ça qu'il y a un verrou. Donc moi je vous déconseille de déverrouiller la page. Voilà, c'est la fin de cet aparté. On reprend le tutoriel. Alors on va faire une petite démonstration. Ici on entre le nom de la glacure. Par exemple je vais faire une glacure qui vient du diagramme de fusion 27, diagramme de Daniel de Montmolin. Et puis je vais rentrer ces nombres de molles. 0,1, 0,2, 0,5, 0,2. Voilà. Alors chez Daniel de Montmolin, il dit KNaO. Donc c'est la somme du K2O et du Na2O. Là je l'ai ventilé comme ça. Bon c'est un choix arbitraire. Ici Al2O3 il y en a 0,4. Et du SiO2 j'en ai 4 molles. Voilà. Voilà une formule normalisée. Ici donc j'ai des matières premières qui sont déjà sélectionnées. Je vais les laisser comme ça. Et je vais aller voir en bas de l'écran la recette qui a été calculée par la page. Recette et formule réalisée par la recette. Voilà. Donc ici on retrouve le nom de la glacure que j'écris un peu plus haut. Là j'ai la masse de préparation que je souhaite faire. Là il y a écrit 200 grammes. Mais en fait j'en veux 1 kilo. Donc je mets 1000 grammes. Et donc j'ai la recette pour 1 kilo. Ici je vois que j'ai la formule effectivement réalisée par la recette. Alors c'est une précision importante. Ça n'est pas la formule que j'ai écrite en haut. C'est la formule qui est effectivement réalisée par la recette. Donc il peut y avoir des différences. Et ces différences en fait ce sont les erreurs. La différence entre cette formule réalisée et la formule que j'ai demandée en haut. Ici si on regarde bien, j'ai 0,01 mol de titane. J'ai 0,03 mol d'oxyde de fer. Et si je remonte dans ce que j'ai demandé, j'ai pas demandé de titane et j'ai pas demandé d'oxyde de fer. Et en fait je vois ici que j'ai un 0,03% d'erreur qui représente les 0,003 mol de Fe2O3. Et là 0,01% d'erreur qui représente les 0,001 mol de TiO2 que j'ai en bas. Alors pourquoi j'ai ces erreurs-là ? Et bien j'ai ces erreurs-là parce que dans les matières premières que j'ai choisies ici pour calculer ma recette, il y en a une certaine quantité qui ont des traces d'oxyde de fer ou qui contiennent des traces d'oxyde de titane. Ce qui fait que dans la recette finale j'en ai. Dans la formule finale j'en ai. Donc il va falloir, si on veut éliminer ces traces, avoir des matières premières qui n'ont pas de traces d'oxyde de fer ou de traces de TiO2. On va pas détailler ce genre de choses pour le moment, ça fera l'objet d'un tutoriel à part. Donc voilà pour ce qu'on voit pour le calcul d'une recette. Donc ça c'était le premier onglet. Formule vers recette. Ici j'ai un deuxième onglet, recette vers formule. Et voilà ce qu'il y a dans cette page. Donc une liste de matières premières ici. Matières premières qu'on peut sélectionner de la même manière que de l'autre côté. Pour chaque oxyde que je veux apporter, je sélectionne les matières premières qui correspondent. Donc là on a la liste des oxyde, c'est juste pour mémoire en fait, pour s'y retrouver. Donc ici je peux sélectionner de la boulastonite par exemple. Enfin voilà, peu importe. Et je rentre ma recette en pourcent et en masse évidemment. Donc par exemple ici j'ai 20 grammes de ce fespat là, j'ai 3 grammes de boulastonite, j'ai 16 grammes de talc, du kaolin, de l'oxyde de fer rouge et de la silice. Dans ces proportions là, ici ça fait 100. Si je mets quelque chose qui ne fait pas 100, ça s'écrit en rouge, comme ça, ça m'attire l'œil. Donc je vais remettre les 36, voilà. Et j'obtiens donc la formule que réalise cette recette. Donc le calcul ici il est média, il est toujours juste, il n'y a pas du tout de difficulté dans ce sens là. A droite vous avez un tableau qui vous résume le calcul tel qu'il est fait. Donc ici c'est écrit en rouge, je vais le remettre correctement, je ne sais pas pourquoi c'est écrit en rouge. Voilà, donc ce qu'apporte la silice, les 36 grammes de silice apportent 35 grammes d'oxyde SiO2, etc. Le fespat apporte dans ses 20 grammes tant de grammes de Na2O, tant de grammes de chaque oxyde. La somme est faite au-dessus et c'est converti en nombre de molles et normalisé. Voilà, donc ça c'est la formule réalisée. Et vous pouvez voir comment intervient chaque ingrédient si vous voulez optimiser votre recette. Ou par curiosité, regardez ce qui se passe quand vous changez une matière première. Avec ce tableau là, vous allez pouvoir tout savoir. Très bien, voilà pour l'onglet recettes vers formules. Alors quand même je précise, une différence importante par rapport à la version 2.03, c'est que dans la version 2.03, ces ingrédients ici ne pouvaient pas être sélectionnés indépendamment de l'onglet formule recette. C'est-à-dire qu'on devait sélectionner les matières premières ici pour avoir celles qu'on désirait là. C'était les mêmes. Maintenant, c'est devenu indépendant. Et voilà, donc c'est une différence qui est aussi importante pour d'autres raisons qui seront développées dans d'autres tutoriels. Voilà, alors on en vient à la personnalisation de la base de données. Donc ce qui va vous permettre de faire les choses pour vous avec vos matières premières. Donc je vous rappelle ici, on a des matières premières qui sont dans des listes et que je peux sélectionner pour réaliser ma recette. Et supposons que je veuille entrer une nouvelle. Je vais aller dans la base de données. Cette base de données, c'est un autre fichier qui fait partie des fichiers qui sont donnés en libre téléchargement. Et donc je vous explique tout à l'heure comment faire pour l'installer. Voilà, la base de données à l'ouverture vous présente un tableau avec toutes les matières premières qui sont présentes dans cette base de données. C'est une liste, toute simple. Donc on entre le nom de la matière première dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'importance. Et sa composition en masse et en pourcent en oxyde. Ici, on reconnaît la liste des 25 oxydes qui sont pris en compte par le calcul. Et donc pour chaque matière première, on met par exemple le felspate sodique. Oups. Voilà, le felspate sodique donc, il a 7,95 grammes de Na2O, 1,3 grammes de K2O pour 100 grammes de poudre. Alors le total de ces grandeurs, de ces masses-là, généralement ne fait pas 100. Il est plus petit que 100. C'est normal parce qu'il y a des pertes au feu. Pratiquement toutes les matières premières ont des pertes au feu. Il n'y a pas de colonne pour saisir la perte au feu. Elle n'est pas utile puisque le calcul va la déduire en fait de ce que vous entrez là. Voilà. À gauche, ici, on voit les listes. Alors je vais vous expliquer ce que c'est ces listes. Et je dois aussi vous préciser que cette page, il y a un petit verrou ici, comme pour l'autre, on va en reparler. Ce verrou, c'est pour éviter d'écrire dans les cases où il ne faudrait pas écrire. La page, elle est verrouillée, mais il n'y a pas de mot de passe. Donc vous pouvez déverrouiller si vous voulez, mais je vous déconseille de le faire parce que vous risqueriez, par une simple fausse manœuvre, de tout foutre par terre le calcul. Voilà. Donc on laisse le verrou, c'est mieux. Alors comment on fait pour rentrer une nouvelle matière première ? C'est très simple. On met ici le nom. Par exemple, j'ai rentré mon feldspat à moi. Et puis je vais mettre sa composition. Donc j'ai bien sûr C8, là C12, il y a 15 Al2O3 et 60 SiO2. Donc je vérifie que ça fait moins de 100. Voilà, c'est bon. Donc voilà mon feldspat. Pourquoi j'utilise un feldspat ? J'utilise un feldspat pour apporter du KNAO. Donc je vais mettre ce feldspat-là dans la liste des matières premières que j'utilise pour apporter le KNAO. De manière à ce qu'il apparaisse au bon endroit dans le chouillographe. Alors je regarde ici, j'apporte du KNAO avec mon feldspat. Donc je vais le mettre dans la liste 1. Et la liste 1, je la sélectionne ici. Voilà. À partir de là, c'est fait. J'enregistre ma base de données. J'ai mis ma nouvelle matière première dans ma base de données. Et maintenant, je vais retourner dans le chouillographe. Alors ce chouillographe, à l'ouverture, je vais le refermer et le rouvrir pour vous montrer. Voilà. Le chouillographe, à l'ouverture, il a ce bandeau jaune qui s'allume là, qui s'allume, qui s'affiche. En fait, la mise à jour automatique des liens externes a été désactivée. Je n'ai pas trouvé la ruse dans LibreOffice pour l'activer. Donc c'est désactivé, donc il faut le faire à la main. Ce n'est pas bien grave. On autorise la mise à jour ici. Et quand j'autorise la mise à jour, je vais voir mon felspat qui est apparu dans la liste. Voilà mon felspat à moi. Alors il est apparu aussi dans cette liste-là, puisque les deux, NA2O, K2O, donc le K et NAO, ils ont tous les deux la même liste. Par contre, si je sélectionne deux fois le même felspat, ça se met en erreur. Donc il ne faut pas s'inquiéter dans ces cas-là, ce n'est pas grave, simplement vous êtes contraint de mettre deux felspat différents ici. Alors là, j'ai entendu la remarque d'un utilisateur, oui mais moi je n'ai qu'un felspat. Ne vous inquiétez pas, il y a moyen de faire avec un seul felspat et ça fait aussi l'objet d'un tutoriel à part. Donc le felspat, il est là, il est dans la liste, donc voilà, et le calcul se fait avec ce felspat-là. Si je vais voir en bas, je vois que mon felspat à moi, il est là, voilà, il est pris en compte dans le calcul et utilisé pour faire la recette. Donc tout ça, c'est formidable. Maintenant, je peux aussi évidemment rentrer d'autres matières premières, c'est tout simple. On va faire un kaolin, par exemple, mon kaolin à moi, mon kaolin à moi, voilà, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce kaolin ? Alors pareil, c'est une matière première imaginaire, 30 et 40 de ça, voilà. Et le kaolin, je l'utilise pour apporter du AL2O3, on est d'accord, 30, pas 3, ça ne va pas bien marcher, voilà. Et donc je l'utilise pour apporter du AL2O3, donc c'est dans la liste L4, et ici, je le mets dans la liste L4. Voilà, j'enregistre ma base de données, et je vais dans le chouillographe, voir dans ma liste L4, mon kaolin qui n'y est pas. Il n'y est pas, c'est normal, parce que la mise à jour automatique des liens est désactivée, donc il faut le faire à la main. Lien vers les fichiers externes, voilà, la commande, elle est dans le menu édition. On voit ici la base de données dans les fichiers liés, et donc on actualise, et on ferme. À partir de là, mon kaolin à moi est apparu dans la liste, et je n'ai plus qu'à le sélectionner. Et donc la recette est calculée avec ce kaolin. Mon kaolin à moi est apparu avec mon felspat à moi. Voilà, donc vous allez pouvoir personnaliser la base de données avec toutes vos matières premières à vous. Comme vous avez pu le voir, vous pouvez simplement les mettre à la liste des matières premières qui sont déjà là, ou alors remplacer les matières premières qui sont déjà là par vos matières premières à vous. Vous pouvez même tout effacer si ça vous chante. Avec une réserve toutefois, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une matière première par liste. À l'exception de la liste L1 où il en faut au moins deux. Il faut au moins deux felspat, et ensuite au moins une matière première pour le CAO, au moins une pour le MGO, au moins une pour le LI2O, etc. jusqu'à la fin. Si, par exemple, je n'entre pas un oxyde pour apporter le V2O5, eh bien le calcul ne pourra pas se faire. Donc si vous effacez tout, vous allez être obligé de ressaisir les 25 matières premières minimales. Donc c'est à vous de voir. Voilà pour la base de données. Alors il y a des erreurs à ne pas faire, donc on va en causer de ces erreurs-là. Première source d'erreur, si je mets une matière première dans la mauvaise liste, enfin dans une mauvaise liste. Par exemple, mon Kaolin à moi, je l'utilise pour apporter du AL2O3. Si je le mets, par exemple, dans la liste pour apporter du CAO, alors qu'il n'a pas de CAO, ça va faire une erreur. Je vais le mettre dans la liste L2, donc la liste qui apporte du CAO, des matières premières utilisées pour apporter le CAO, mais il n'y en a pas. Ce qui fait que ça déclenche une erreur. Donc je vois là un truc qui s'est écrit en rouge. Si j'arrive à aller à droite du premier coup, voilà, là c'est écrit en rouge une ligne hétéronée, et en face de la ligne où il y a l'erreur, j'ai une information « Doit contenir du CAO » parce que, ben voilà, c'est une matière première qui est dans la liste des matières premières qui apportent le CAO. Donc ça, c'est une erreur. Si je laisse l'erreur et que j'enregistre et que je synchronise, donc je vais dans le chouillographe, je synchronise. Alors moi, je me suis fait un petit bouton ici dans le menu pour que ce soit plus rapide. Voilà, ici, j'ai « Erreur base de données ». Donc je retourne dans la base de données et puis je vais le mettre dans la bonne liste. Voilà. Alors, oups, je veux aller dans la base de données. Ce que je pourrais faire aussi, c'est le mettre, par exemple, dans la liste L5. Alors ça, ça ne marcherait. Pour le coup, ça ne fera pas d'erreur parce que dans la liste L5, c'est les matières premières utilisées pour apporter le SIO2. et il y en a dans ce kaolin. Donc je pourrais très bien le mettre dans la liste L5. On va voir que ça fonctionne. Si j'enregistre et que je vais dans le chouillographe, que j'actualise. Alors l'erreur a disparu. Et dans la liste des matières premières utilisées pour apporter le SIO2, j'ai mon kaolin à moi qui est arrivé. Mais le kaolin, on ne l'utilise pas pour apporter de la silice. Donc je vais le remettre dans la bonne liste. Voilà la liste L4. Et j'enregistre. Ici, j'actualise. Et donc je vois que mon kaolin est revenu là où il fallait. Alors, par rapport à l'actualisation manuelle, là, comme on n'arrête pas de changer les choses dans la base de données, c'est un peu mal pratique, mais en réalité, dans la pratique, la base de données, on y touche rarement. Une fois qu'on a rentré nos matières premières, on n'y touche plus. Et d'ailleurs, le chouiographe fonctionne très bien, même si la base de données n'est pas ouverte. Une fois qu'on l'a modifié, qu'on a enregistré et qu'on a actualisé, on peut très bien fermer la base de données et utiliser le chouiographe. Il me reste à vous détailler la procédure de téléchargement. Alors, c'est extrêmement simple. En dessous de la vidéo, il y a un lien. Il suffit de cliquer sur ce lien et ça va vous amener sur cette page-là, valeriebelin.fr slash téléchargement de page de calcul. C'est un formulaire ici de téléchargement. Il vous suffit de renseigner votre email, de mettre votre prénom ou votre pseudo et de cocher cette case ici comme quoi vous acceptez de recevoir les notifications de mise à jour. C'est important ça, parce que si je fais une amélioration, s'il y a un changement, s'il y a un bug, je le corrige et vous êtes informé de la correction. Et donc, vous pouvez télécharger la mise à jour. Alors, si vous souhaitez vous désabonner, c'est une liste de diffusion. C'est très simple. Il y aura un lien de désabonnement à chaque fois. Dans le mail, il y aura un lien de désabonnement. Au plus, j'envoie un à deux mails par mois. C'est le bout du monde dans ces cas-là. Il m'arrive d'envoyer deux mails de suite quand j'ai oublié de dire quelque chose dans le premier. Mais voilà, ça ne dépassera pas un à deux mails par mois. Et voilà. Donc, en dessous, il y a... « Je ne suis pas un robot. » Et vous cliquez sur « Je télécharge la page de calcul. » À partir du moment où vous avez fait ça, vous allez recevoir un e-mail à l'adresse que vous avez indiqué, évidemment. Et cet e-mail-là, il a cette allure. Voilà. « Merci de ta confiance. » Voici les liens de téléchargement. Là, je rappelle un petit texte. Je rappelle la procédure. Et donc, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Je télécharge le fichier de calcul, etc. » Et quand vous cliquez, votre navigateur télécharge la page de calcul. Alors, selon les navigateurs, c'est automatiquement fait ou il faut confirmer. Le mien, ça se fait automatiquement. Et donc, là, j'ai téléchargé la page de calcul. Ensuite, je télécharge la base de données. Voilà. Moi, il l'a fait. Et je vais voir arriver chez moi, donc, les deux fichiers, le chouillographe et la base de données qui va avec. Alors, à partir du moment où j'ai ça, il est super important de les transférer tous les deux dans un répertoire. Peu importe le nombre que vous choisissez, ce répertoire, mais mettez ces deux fichiers dans le même répertoire. Sinon, ça ne marche pas. J'ai, de temps à autre, même assez fréquemment, des messages de personnes qui ont téléchargé qui me disent « ça ne marche pas, la base de données, ça ne se synchronise pas ». C'est parce qu'ils n'ont pas été mis dans le même répertoire. Sinon, ça fonctionne très bien. Donc, créez-vous, par exemple, un répertoire chouillographe et transférez les deux fichiers dans ce répertoire-là. Voilà. À partir du moment où c'est dans le même répertoire, ne mettez rien d'autre dedans, comme ça, au moins, c'est clair, c'est net, et vous allez ouvrir votre chouillographe. Il va fonctionner tel qu'eux, avec la base de données telle qu'elle est actuellement. Et si vous voulez modifier la base de données, vous ouvriez la base de données et vous faites comme je vous ai montré précédemment. Voilà pour le téléchargement et l'installation des fichiers sur votre machine. Une fois que c'est là, ça fonctionne en local, il n'y a pas besoin de connexion Internet, et ça fonctionnera parfaitement à la condition, bien sûr, que vous ayez téléchargé et installé LibreOffice. Là aussi, j'ai souvent des messages où on me dit « je n'arrive pas à ouvrir les fichiers ». C'est parce que LibreOffice n'est pas installé sur la machine, donc forcément, ça ne marche pas. Alors, il semblerait que ça fonctionne avec Excel, mais alors là, je ne garantis rien parce que ce n'est pas fait pour fonctionner avec Excel. Je ne crois pas que ça fonctionne avec Numbers. La page de calcul, enfin, le logiciel pour Mac des tableaux, ce n'est pas du tout conçu pour ça, c'est conçu pour fonctionner avec LibreOffice.finale. Donc, téléchargez LibreOffice, ça fonctionne sur n'importe quelle plateforme, c'est libre et gratuit et c'est fait pour. Voilà, et à partir du moment où LibreOffice est installé sur votre machine, le chouyographe et la base de données vont s'ouvrir automatiquement avec. Voilà, cette fois, je crois bien que j'ai fait le tour pour cette première présentation. Pour la suite, pour les approfondissements, les optimisations, toutes les fonctionnalités et il y en a pas mal, allez voir les vidéos dédiées. N'hésitez pas à poser des questions, dans les commentaires à m'envoyer des messages et je vous souhaite plein de belles choses avec vos glaciers. Voilà, merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501